My funny valentine, I know what's on your mind, and I know that you cry sometimes, oh, 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 baby it's all in your head, do you remember what I said ? Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Jason et Marie. En ce jour béni et devant vous tous, ils se font la promesse solennelle de se chérir et de veiller toute leur vie tendrement l'un sur l'autre. Le mariage exige de la confiance, de la confiance en l'autre, mais aussi de la confiance en soi, au même titre que la fortune. L'amour sourit aux audacieux et vous en êtes. Ah, te voilà, Hélène. Désolée, Tante Carole, je suis en retard, je sais. Tu es encore restée à la cérémonie, hein ? C'était tellement émouvant. Eh bien, ne t'en fais pas. Tu arrives juste à temps. J'ai pris cinq commandes. Trois compositions miracle hibernales et deux je pense à toi. Tu n'as repéré aucun beau célibataire à ce mariage ? Non. Par contre, c'est ce cher M. Gregson qui était chargé du buffet et il passe le bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai participé ? Non, moi non, mais je pensais à toi. À moi ? Mais je n'ai pas de fleurs à présenter. Pardon, mais bien sûr que si, tu as ta rose mystère. Sans blague, tu crées de nouvelles roses depuis des années et celle-ci, c'est ta plus belle réussite. Tu dis ça uniquement parce que tu es mon meilleur ami. Non, je dis ça parce que c'est la vérité. Peut-être bien l'année prochaine. J'avais peur que tu joues la montre, donc je t'ai déjà préinscrite. Tu plaisantes ? Non, tout est sur les rails, mais tu dois remplir ça parce que les fleurs sans nom ne peuvent pas être soumises au vote du jury. Allez, vas-y, lance-toi. Baptiste, ce joyau. Henri ! Ah oui, Henri, c'est un super nom. Henri, c'est parfait. Réfléchis-y. D'accord. Ça tient toujours pour ce midi ? Hélène, j'ai trois commandes de bouquet supplémentaires. Merci, Bess. Ah, une date très très ultérieure. Ok, à plus. Désolée. Tu vas vite prendre le coup. Après quelques semaines au magasin, tu seras une experte. Pourquoi elle s'appelle la Rose Mystère, celle-là ? Parce que notre chère Hélène ne lui a toujours pas trouvé de nom. C'est une de tes créations ? Comment on fait pour créer une nouvelle rose ? Oh, eh bien, c'est tout l'art de l'hybridation manuelle. Il faut de la patience. Souvent, ça ne donne rien. On essaie de trouver des fleurs complémentaires, des espèces qui s'entendent. Et parfois, de la bonne combinaison peut naître quelque chose de neuf et de merveilleux. Elles sont vraiment très bons. Ça me rappelle les fraises. Oh, pardon. Oui, elles ont beaucoup de pollen. Je voulais que ça plaise aux abeilles ici. Hélène, tu as mis au point des douzaines de roses. Il ne t'a jamais fallu plus de deux jours pour leur trouver un nom. Non ? Je sais, mais là, pour l'instant, je sèche. Le problème, c'est que les fleurs anonymes ne sont pas sélectionnées pour le concours international d'horticulture. Je vois que madame a discuté avec Henri. C'est quoi, ce concours dont vous parlez ? Le Super Bowl des créateurs de fleurs. Il n'y a que les meilleurs des tout meilleurs croisements du monde qui sont sélectionnés. Donc, les gens travaillent toute leur vie pour créer une rose digne d'être retenue. C'est sérieux, il faut se préparer un peu. Moi, je crois que tu devrais quand même te présenter. La vie ne vaut rien sans une pointe de risque. C'est clair. Et puis, tu n'as rien à perdre. Hé, salut ! Salut ! Qu'est-ce que tu fais là si tôt ? Je voulais te voir avant d'aller au travail. J'ai deux petites questions à te poser. Non, je n'ai pas trouvé de nom à ma rose. Attends, ça c'était ma deuxième question. Et la première, c'était quoi ? Tu fais quoi ce soir ? Des bouquets. Plans B, regarde ce que j'ai. Vas-y, donne-le, je te casse. C'est une invitation de la Brooklyn Metropolitan Art Gallery pour leur gala annuel. La soirée noire à l'anche. Ça a lieu au jardin botanique cette année. Le directeur, monsieur Carlal, tient à ce que je sois présent pour répondre aux éventuelles questions des gens sur les fleurs, les plantes, etc. Ce soir ? Oui. Tiens, regarde, j'ai déjà tout prévu. Je te fais acheter des masques. Tu vois, je suis beaucoup mieux avec le masque, non ? Oui, tu reçois Zoro. Zoro, la classe. Écoute, je suis désolée, mais je peux pas t'accompagner à un bal masqué si tu me préviens le matin pour le soir. Il me faudrait des semaines pour me préparer un truc pareil. Des semaines ? Oui, qu'est-ce que tu crois ? Entre la robe, les chaussures, les... T'es un mec, toi. Suffit d'enfiler un smoking pour être stylé. Je m'incline. Non, c'est vrai, je suis assez stylé. C'est très gentil, mais... Je suis prise de cour, je me sentirai pas à l'aise. Bon, ben, garde-la vite. Et prends ça aussi, il y a un masque pour toi là-dedans. Donc, comme ça, t'es parée, juste au cas où tu changes. Tu as une invitation pour la soirée noire et blanche ? C'est impossible, Spock. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais des projets pour ce soir ? Parce que j'en ai pas. Henri vient de passer pour m'inviter, mais... Je lui ai dit que je pouvais pas y aller. Pourquoi ? T'es obligée d'y aller. Une occasion pareille, ça se présente qu'une fois dans la vie. Mais j'ai pas fini les centres de table pour la noce des Tyler. On peut t'aider pour ça ? À trois, ce sera fait en un rien de temps. Mais j'ai même pas de robin de maître. Ma soeur travaille dans une boutique à trois rues d'ici. Ils ont des choses splendides. Tu peux y passer à ma pause déjeuner ? Alors l'affaire est réglée. Il rasse à nous, tu iras à ce bal. D'accord. Alors, c'est qui ton rencard ? Oh non, c'est pas un rencard. Henri est ce qu'on pourrait appeler un ami fidèle. C'est surtout un ami d'enfer s'il te donne une entrée pour le gala de l'année. C'est vrai que c'est quelqu'un de génial. Tu le connais depuis longtemps ? On s'est rencontrés à l'université. On a tous les deux faits de section botanique. Il est reparti dans le Montana après son diplôme, mais on s'est croisés il y a quelques années, quand il a eu un poste au jardin botanique. Là, tu lui as la version courte. Parle-lui un peu de vos retrouvailles. Je doute que cette histoire l'intéresse. Si, si, je t'assure. Si, si, elle t'assure. Très bien. Donc c'était un peu avant la Saint-Valentin, ce qui a son importance, parce que ça n'arrive pas au magasin, tu sais. Ah ouais. Bref, un matin, on nous commande une composition pour une naissance. Une couronne magnifique, pleine de fleurs bleues pétantes. Avec un ruban qui dit, c'est un garçon. Celui-là même, oui. Et ce matin-là, la soeur d'Henri a commandé un bouquet, elle aussi. Destinée à son frère, pour fêter sa première journée de travail. Quoi qu'il en soit, au bout du compte, on a un carverti des commandes. Non, tu as livré le mauvais bouquet. T'imagines sa tête quand il a vu la grosse couronne bleue. Il s'est bien fichu de moi, et ça vient jusqu'à aujourd'hui. Oh, vraiment, j'adore cette histoire. Et vous avez eu une aventure ? Non. Non, moi je crois à l'amour au premier regard, au coup de foudre. Pourtant, tu es bien la mieux placée pour le savoir, Hélène. Les plus belles fleurs mettent un certain temps à éclore. Maman l'a dit, répété. Dès que papa a croisé son regard, elle a succédé. Toutes les histoires d'amour ne l'est pas nécessairement ainsi. Oui, je sais, mais... Moi, c'est que ça que je rêve. Alors, ça donne quoi ? Oh, Hélène, tu es magnifique. C'est pas un peu trop ? Tu vas être la reine du bal. C'est moi ou il manque quelque chose ? Peut-être de longues boucles d'oreilles ? Je sais, j'ai exactement ce qu'il nous faut. Je suis passée le chéri exprès à la maison. J'ai eu le pressentiment que ça pourrait nous servir. Ça appartenait à ta mère. Oui, je me rappelle. Que c'est beau. Ce sont des fleurs de foursicien ? Non, des glaïels. Elles constituent donc le parfait accessoire pour une soirée placée sous le signe de l'aventure. Il n'y avait pas plus courageuse que maman. Je retrouve tellement d'elles en toi. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, j'allais vous dire qu'elle était parfaite. Vous n'êtes pas Henri ? Malheureusement, non. Pardon, je suis désolée. Je me suis trompée d'un masqué. Bonsoir. Henri ? Oui, qui veut dire que ce soit ? Oui, bien sûr. Je suis très content que tu peux venir. Moi aussi, je suis content. Tu es vraiment très belle. Merci. Et toi, tu es... Stylé ? Mal fagoté. Je n'aime pas les costumes. Je tiens que tu es tranquille. On dirait que je vais jouer de l'accordéon au mariage de mon oncle. Et ça, c'est pas stylé. Il faut que tu apprennes la patience. T'es sérieuse ? Je crois que c'est bon, là ? Voilà. C'est parfait. Oui ? Merci. Ok. Je reviens pas d'être là. Ça me semble si irréel. Pourquoi ? T'es venue ici des centaines de fois. On a déjeuné juste là il y a une semaine. Je ne te parle pas du lieu et de tout le reste. Regarde autour de toi. T'as vu tout ce bon monde ? Il y a des artistes, des débutantes, des gens de la haute société. Oui. Et c'est quoi la différence ? Hein ? Une débutante est forcément issue de la haute société. Donc, où est la différence ? Je n'en sais rien. C'est pas la question, moi. La question, c'est que je ne me sens pas à ma place ce soir. Je t'en prie. Là, autour de nous, il n'y a que des gens à portant et moi, je suis... Moi, je suis Justelaine. Nous sommes à un bal masqué. Donc, ce soir, tu peux être qui tu veux. Tourne-toi. Et pour un fond, Personnellement, je suis très fan de Justelaine. Ouais. Mademoiselle. Je suis vraiment ravi que tu aies réussi à t'échapper du magasin quelques heures. Je sais que c'est difficile à cette période. Février chez les fleuristes, c'est pas pour les âmes sans... Pourtant, vous savez mieux quiconque qui ne sert à rien de courir. Car rose ne s'est pas faite en un jour. Non, t'as pas osé. Si, je fais du mou, j'avoue, j'ai une petite blague de botaniste. Oui, petite, petite, celle-là. Finalement, je crois que Tante Carole avait raison. Il faut savoir sortir de sa zone de confort de temps en temps. Et s'ouvrir à de nouvelles expériences. Bien parlé. Alors, trinquons à l'audace. Et aux chances à saisir. Est-ce que tu me promets de ne pas m'écraser les pieds ? Non, j'aurais trop peur de ne pas tenir parole. Mais je te promets d'essayer. D'accord, c'est déjà ça. Ok. Mais fais aussi attention à la robe. Ah non, ça s'est trop demandé. Je crois que je ferais mieux d'abandonner tout de suite. Trop de stress. Ah, bonsoir. Henri. Henri. Monsieur Carlyle. Bonsoir. Pardon de vous interrompre. Il faut que je vous guisne. C'est pas grave, vas-y, ça. Ça me permettra d'aller voir les toiles aux enchères. Oh, il faut y aller. Il y a quelques tableaux de toutes côtés. Bon, eh bien, je sais pas trop pour combien de temps on en a, mais t'es finie. Je pars à ta recherche. Oui. D'accord. Oui, vas-y. Ok. Bon, merci. Il faut à tout prix qu'on fasse bonne impression. Cet homme est un investisseur à viser. Si ils vont bien ce qu'on fait, on pourra peut-être sauver le jardin. Bien sûr, monsieur Carlyle. Je comprends. Cela dit, pour être tout à fait honnête avec vous, depuis que vous m'avez confié que le jardin avait des problèmes financiers, j'ai étudié des solutions de repli. Avec un peu de chance, vous n'en aurez pas besoin. Nous voilà. Ah, monsieur Gré. Voilà notre responsable scientifique, le talentueux botaniste Henri Heurt. Henri, je vous présente Andron Birri. Enchanté, monsieur. Moi de même. Voici ma femme, Julie. Ah, c'est un plaisir. Écoutez, franchement, tout le plaisir est pour moi. C'est formidable ce que vous avez mis sur pied. Merci. Henri est là pour répondre à toutes vos questions. Bien sûr. Parfait. Il vous donnera toutes les réponses nécessaires. Courte ou longue ? J'ai bon nombre d'interrogations. Henri a tout son temps. Oui. Donc, ça c'est moi. Vous comptez en chérir ? Oh, c'est vous. Je suis désolée pour tout à l'heure. Je vous ai pas... Vous m'avez pris pour un autre, je sais. Je comprends. Alors ? Non, ça m'étonnerait que je le reporte. Mais ça ne coûte rien d'essayer. Ma mère avait un tableau comme celui-ci quand j'étais petite, dans un joli cadre en bois au-dessus de son bureau. Ça devait être une femme de groupe. C'était une artiste. Elle a été aux quatre coins du monde pour peindre les peuples et les paysages. Elle est morte quand j'avais dix ans. Et moi, je raconte ma vie à un étranger. Eh bien, ça on peut étonner au fait que je sois un étranger. Je m'appelle. Oh, ça alors. C'est bien la première fois que mon nom fait réagir, surtout avant que je le dise. Non, c'est la fleur à votre boutonnière qui m'a fait réagir. Ah, il ne donnait pas son nom là où je l'ai acheté. Il s'agit d'un croisement unique. Vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Ah, vous semblez en connaître un rayon sur les fleurs. Vous travaillez pour le jardin botanique. Quelque chose d'un genre. Eh bien, peut-être pourriez-vous me montrer vos fleurs préférées. J'aimerais en apprendre un peu plus. Oh, euh... J'attends un ami, en fait. Ah. Une prochaine fois, peut-être. Attendez. Avec grand plaisir. Après vous. Alors, dites-moi pourquoi cet amour des fleurs ? Eh bien, mon père est mort quelques mois avant ma chance, mais... Il était dans la marine. Et il a voyagé dans le monde entier. Quand il a commencé à fréquenter ma mère, il lui a envoyé des fleurs séchées des différents pays où il passait. Elle les a toutes conservées dans un album. Confeuilletées tous les soirs avant que j'aille dormir. Elle me racontait des histoires qui parlaient de lui et des fleurs. Les fleurs sont une forme de langage à part entière. Elles nous aident à communiquer, créer des liens. Comment ça ? Eh bien, par exemple, l'érosion. C'est une marque d'amitié. Et le blanc est traditionnellement associé à l'affection. Mais ça peut aussi symboliser la pureté ou l'innocence. Eh bien, parlez-moi un peu de celle-ci. Ah bon ? Ça, c'est... de la lavande. Et qu'est-ce que ça symbolise ? Le coup de foudre. Vous savez ce dont je viens de me rendre compte. Je ne vous ai pas demandé votre avis. Eh bien, je crois que l'anonymat, ça fait partie du charme d'un balle masqué. C'est le principe de base, d'ailleurs. Vous marquez un point, là. C'est d'accord. On garde l'anonymat. Vous me trouvez certainement idiote. Pas du tout. On continue. J'en profite pour remercier le jardin botanique d'accueillir notre soirée de gala. Je suis tout à l'heureuse, là. Alors, si vous voulez remporter un tableau, c'est le moment. Oh non, mince. Qu'est-ce qu'il y a ? La dame sur-chérie. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, je me serais avouée vaincue. Mais pas ce soir. Il est pour moi, ce tableau. Il faut vous dépêcher, alors. Oh, ça fait beaucoup. Ça y est, je l'ai fait. Oh, mince. Elle m'a vue. Elle revient. J'ai une idée. Ne bougez pas. Tiens, bonsoir. Bonsoir. Rappelez-moi de vous. Louise. Alors, je vous ai confondi avec quelqu'un. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. Bonne continuation. Au revoir. Alors, je l'ai eu. Félicitations. Merci. Je sais exactement où je vais l'accrocher. La musique vient de reprendre. Si on en sait pour fêter votre acquisition. Volontiers. Vous promettez de ne pas m'égrader les pieds. Cela va de soi. Quand je pense que j'ai failli ne pas venir. Vraiment ? Je trouve ce genre de soirée souvent ennuyeuse au même titre que les conversations avec des inconnus. Vous êtes une merveilleuse surprise. Il est temps d'y aller. Marie-Jean s'attende. Je suis désolée. Je dois vous laisser. Laissez ? Je n'ai pas vu le temps passer. Les autres m'attendent. Ravie de vous avoir rencontré. Au revoir. Au revoir. Henri, je viens de passer une soirée inouïe. Mais où tu étais ? Je t'ai cherché du côté des enchères, mais... Tu n'as pas eu mon message ? Ton message ? Ah ben non, mais j'ai laissé mon téléphone au vestiaire. Excuse-moi. Je suis vraiment désolé. Je fais le forcing pour que tu viennes à ce gars-là et ensuite je... Je te laisse seul toute la soirée. Mais non, justement, non. Je n'ai pas passé la soirée seule. J'ai rencontré quelqu'un. Ah bon ? Mais qui ça ? Un homme qui portait un masque. Je sais que tous les hommes présents portent des masques. Mais lui, il était charmant et on s'est promenés dans le jardin. On a dansé. Ah, on dirait qu'il était vraiment f*** des fêtes. Oui, ça c'est sûr. J'en suis même étonnée. Et alors, ce séducteur masqué a un nom, je suppose ? Oui, il a un nom, comme tout le monde. Le truc, c'est que je ne le connais pas, hélas. Bonsoir. Je voudrais récupérer le tableau numéro 43. Ah, le 43. C'est une m**** avec sa fille dans un champ de fleurs. Oh, il est déjà parti. Mais c'est moi qui l'ai remporté. J'étais la dernière enchérisseuse. Votre nom ? Hélène Russell. Hélène Russell. Oh, quelqu'un a fait une dernière offre quand je leur ai ramené les registres. Je suis désolée. Allons-y. Attention à ta robe. Je t'ouvre. C'est gentil. Je t'en prie. Bon, Renard, je te remercie. J'ai passé une merveilleuse soirée. Mais encore une fois, je suis désolée d'avoir disparu aussi longtemps. Ne t'en fais pas. C'est pour rien. Et puis, j'ai fait une belle rencontre. Oui, c'est clair. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, mesdames. Mais tu ne sais vraiment rien de lui ? Pas vraiment, non. Malheureusement, rien du tout. Ni son nom, ni où il travaille, ni sa pointure. Le problème, c'est que c'était un bal masqué. Donc, je voulais me jouer la carte du mystère. Bon, et alors, c'est quoi la suite ? Comment ça ? Il faut que tu le retrouves. T'as déjà oublié. Pas de nom, pas de travail, pas de pointure. Et puis, est-ce que tout ça me chagrine ? Un peu, j'avoue. Mais c'est pas grave. Ça a été une belle aventure. Elle ne peut-être pas terminée. S'il portait une rose mystère à la boutonnière, ça vient forcément de chez nous, c'est sûr. Mais j'en fais plein des boutonniers. On a sûrement su s'il a payé par carte et si on l'a conservé. C'est vrai. On aura son nom. Oui. J'en ai un autre. Norman Baker. Non, ça c'est le mari de Nancy Baker qui tient le salon de thé sur J Street. Je l'aurais reconnu. Et le dernier, il a dû payer en liquide. Oh, on en a raté un. Une boutonnière, couleur rose mystère, date d'achat le 6 février, le jour du gala. Par un certain Charles Bradfield. Charles Bradfield. Là, je crois que tu tiens à une piste sérieuse. Ils ont peut-être une liste des invités au Jardin Botanique. C'est possible. Enfin, ouais. Ben alors, qu'est-ce que tu attends ? Pars à sa recherche. Quoi ? Tout de suite ? Évidemment, tout de suite. Je peux pas quitter le magasin au milieu de la journée. Bien sûr que si, à condition de partir en livraison. Et je crois que c'est ton jour de chance. Je te rapporte ta peste. Je sais pas trop... Je garde la boutique. Je m'en tiendrai aux compositions faciles. Commence par la livraison. Et pense bien à tout ce qu'on a dit. Génial. À plus tard. J'ai une livraison pour Judy. Oh, quel merveilleux bouquet. Venez entrer. Merci. Oh. Oh, magnifique. Je me demande de qui ça peut bien venir. Judy, un bon anniversaire au... au rayon de soleil de ma vie, George. George, c'est mon mari. Il est mort l'hiver dernier. Il avait dû prévoir ça avant. On dirait qu'il vous aimait beaucoup. Oh, oui. Et pourtant, j'ai failli ne pas l'y poser. Pourquoi ? J'ai paniqué le jour du mariage. Oh, mais ça, ça arrive très souvent. Peut-être, mais moi, j'ai voulu m'échapper par la fenêtre pendant la marche du Psyal. Oh, non. Vous êtes ravisées, alors. George m'a retrouvée. Et nous avons eu une très longue discussion, lui et moi. Il m'a laissée lui exposer toutes mes angoisses. Et quand j'ai eu fini, il m'a pris la main. Et il m'a demandé dans les yeux. Est-ce que tu préfères qu'on annule ? Et là, j'ai su que j'avais fait le bon choix. J'avais rassuré. C'est une très belle histoire. Heureusement que j'ai su saisir ma chance. Hélène ? Qu'est-ce que tu fais là ? On devait déjeuner ensemble. Je suis désolée, je suis tellement débordée que... Non, non, non. On n'avait rien de prévu. Je passais toire comme ça à l'improviste. Oh. Il faudrait que tu me donnes un coup de main. Il n'y a pas de problème de fleurs quand ça aurait été mêlé ? Il ne s'agit pas de fleurs en l'occurrence. Alors il s'agit de plantes ? Non, ni de fleurs ni de plantes. Il s'agit de Charles Bradfield. C'est qui Charles Bradfield ? Ça, c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Normalement, ils ne donnent pas la liste des invités, mais j'ai usé de mon charme. Et j'ai menti en disant qu'on en avait besoin pour nos archives. Et donc, la voilà. Ok. C'est le moment d'irriter. Très bien. Vas-y. Alors, tu le trouves ? Non, je vois son nom nulle part. Bon, et maintenant, il se passe quoi ? Je n'ai aucune idée. Aucune idée ? Pour l'instant, rien n'est perdu. On peut essayer de le retrouver sur le net. En tapant Charles Bradfield sans avoir aucune idée de son adresse ? T'imagines combien il va y avoir de résultats ? Tu vois, il aurait mieux valu que tuer le coup de foudre pour un Alejandro, par exemple. Ça, c'est un nom qu'on ne m'entend pas tous les jours. Je ferai plus attention la prochaine fois. Bien. Tu crois que c'est lui ? J'en sais rien. Non, une seconde. Charles ? Excusez-moi, pardon. Charles ? Oui ? Oh non, pardon, c'est un homme, Charles. Excusez-moi. D'accord. Très joli, Charles. Merci, je viens de l'acheter. Oh, excusez-moi, pardon. Pardon. Charles ? Euh, non. Peter. Désolé. Trois, ça arrive. C'était lui ? Faux salaire, très bien à voir. Il serait temps que je me remette à courir. Excusez-moi. Oui, que puis-je pour vous ? C'est quoi cette rose ? Je n'en avais encore jamais vu ailleurs. Oh, ça, c'est une exclusivité de notre magasin. Vous êtes dans le seul endroit au monde où on peut en acheter. Et comment est-ce qu'elle s'appelle ? Eh bien, pour l'instant, on la surnomme la Rose Mystère. Vous seriez intéressée par un assortiment ? Une autre fois. Là, je venais commander un bouquet de mariage. Oh, eh bien, je vais vous montrer nos différents arrangements. À moins que vous me préfériez choisir vos fleurs. Oui, je vais faire ma composition. Parfait. Je vais prendre votre commande. Merci. Aucun de ces Charles Bradfield n'a l'air de correspondre. Il y en a un paquet, c'est incroyable. On ne sait même pas si c'est vraiment son nom en plus. Je crois que c'est cuit. Ouais, mais c'est peut-être pas plus mal. Pourquoi tu dis ça ? Tu ne connais pas ce gars, c'est peut-être un sale type qui l'a jamais de pourboire. Tu sais que le mois dernier, il y a un client qui m'a demandé 50 fleurs d'oranger à la boutique. Au mois de janvier. Oui, je sais. J'ai essayé de l'orienter vers autre chose, mais il n'y a rien eu à faire. C'est des fleurs d'oranger ou rien, il m'a dit. Sa copine et lui s'étaient rencontrés dans une orangerie et il voulait lui faire une belle surprise. Ah oui, du coup, du mimosin, c'était exclu. Totalement. Et donc, j'ai passé une douzaine de coups de fil jusqu'à ce que je trouve. On s'est fait livrer ça en exprès et le lendemain, on avait rendez-vous juste là, sous cet arbre. Je l'ai aidé à disperser les pétales partout sur le sol. Et une heure plus tard, sa copine l'a rejoint et il l'a demandé en mariage en s'agenouillant au pied de l'arbre. Et elle a dit oui ? Oui. Dans ce cas, c'est une très belle histoire. J'adore mon travail. J'adore l'idée de faire partie de ces moments-là. L'aider plein de monde à tisser des liens. Je crois que j'espérais que cette fois, ce serait différent. Exceptionnellement, ce serait moi qui allais vivre un super conte de fées. Mais bon, c'est pas si grave. Et puis, on essayait, pas vrai ? Il y a peut-être encore un espoir. Non, j'en doute. C'est certainement que ça devait pas se faire. Tiens. Non, merci. Repose-toi une minute. C'est gentil. Alors ? Bess m'a dit que tu étais à la recherche d'un homme mystérieux. C'est que rien du tout. Dis-moi en plus sur ce rien du tout. Je rencontrais quelqu'un au gala. Et ça, c'est rien du tout pour toi. J'ai eu un espoir, mais... Quoi ? Oh, j'ai rien dit. Non, mais tu nous as fait ton petit... Hum, qui en dit l'on sait quoi ? Et pourquoi pas, Henri ? Tante Carole, combien de fois je te l'ai répétée ? On est amis, c'est tout. Écoute, tu auras pour dire ce que tu voudras. Moi, je vous observe depuis des années, il y a une vraie entente entre vous. Franchement, je ne comprends pas pourquoi tu perds ton temps à courir après cet homme mystérieux alors que tu as un vrai gentleman sous la main. C'est pas toi qui as dit que je devais être plus aventureuse. Bon, pour le coup, ce serait vraiment choisir la solution de facilité et de me lancer dans une relation avec mon meilleur ami. Oh, ma chérie, ça n'a rien de facile d'ouvrir son cœur à quelqu'un qu'on aime. C'est même ce qu'il y a de plus effrayant au monde. Ouais, de toute façon, peu importe, puisque... Il n'est pas amoureux de moi. Et toi, tu es amoureuse de lui ? Non. Tu ne m'as pas l'air bien sûre de toi. Et voilà. Merci, bonne soirée. Bonsoir, je voudrais un café, mais je n'ai pas de monnaie. Je peux vous régler avec ça ? Bien sûr, aucun problème. Merci, monsieur Bradfield. Oh, excusez-moi, pardon, mais... Vous ne seriez pas Charles Bradfield ? Si, pourquoi ? Je crois que vous pouvez m'aider. Allô ? Allô ? Salut. Salut. Je te remercie d'être venu. Je suis ravie de t'appeler, à vrai dire. C'est bien qu'on se voit, parce que... Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Moi aussi. Ah oui ? Vas-y, à toi l'honneur. Euh... Non, toi d'abord. Je l'ai trouvé. Oh. Je croyais qu'on devait garder l'anonymat. J'ai changé d'avis. Rien n'aurait pu me faire plus plaisir. Je suis ravie de faire votre connaissance. Hélène. Alors, t'en penses quoi de cette toile ? Ouh là, Joker. Tu as mis ton tableau au mur ? Oh. Oh non, en fait, je... Je ne l'ai pas remporté. Mais... Quelqu'un a dû enchérir en catimini. Alors, je l'ai raté. Waouh. C'est franchement pas ce point. J'ai tenté ma chance. Et je sais bien qu'au final, le résultat est le même. Mais étrangement, je... Je le vis bien. C'est vrai ? Non. Je le voulais vraiment, ce tableau. Je dois te faire un aveu. Eh bien, vas-y. Je suis revenu l'autre soir. C'est vrai. J'ai scruté la piste de danse. Et quand j'ai compris que tu étais parti, j'ai... J'ai interrogé les gens pour savoir si quelqu'un connaissait ton nom. Mais personne n'a pu m'aider. Apparemment, demander la femme qui me l'effleure, ça ne mène pas très loin dans un jardin beauté. Je suis vraiment content que ton ami soit venu me voir. Moi aussi. Il est avocat dans un cabinet très prestigieux de la ville. Oh. Mais grâce à son travail, il voyage beaucoup. Le mois dernier, il était à Rome, par exemple. Et juste avant, à Paris. Ah, la France. Non, Paris au Texas. Et avant le Texas, il avait été à Milan. Il monte à cheval. C'est un homme très proche de sa famille. Et il parle trois langues aussi. Ah, on dirait que monsieur parfait est... Elle est bien l'homme parfait. Non, personne n'est parfait, Henri. Mais c'est vrai qu'il n'est pas loin du compte. J'arrive pas à croire que tu l'es trouvé. J'ai eu de la chance, c'est tout. Oui, mais t'as assuré. Je te dois beaucoup. Donc tu peux me demander tout ce que tu veux. Tout ce que je veux. Tout ce que tu veux. Trouve un nom à ta rose et complète ton inscription au concours. Figure-toi que je l'envisage sérieusement. C'est vrai ? Oui, je commence à me dire que ça peut valoir le coup de prendre des risques. Comment je pourrais l'appeler ? L'âme... La flèche de Cupidon. Non. Ça va pas. Là. Rose battement de cœur. Non non plus. C'est nul. Je vais devoir vous laisser, messieurs. J'ai un autre rendez-vous. Mais vraiment, je vous souhaite bonne chance à tous les deux, de tout mon cœur. Merci d'avoir pris le temps de nous voir. Merci encore. Oui, merci. Au revoir, bonne chance. On a encore des options sur le coude. Je crois que c'était le dernier espoir avant de devoir fermer nos portes. Ok. Sachez que j'ai apprécié votre travail et votre détermination. Oui. Je tiens à ce que la transition se fasse dans les meilleures conditions, donc... Si je peux vous aider, faites-moi signe. N'est-ce pas ? Je vous remercie. Une page se tourne. Oui. Henry. Oh ! Bonjour, Charles. Il me semblait bien que c'était vous. Vous venez retrouver Léph ? Non, j'ai un rendez-vous d'affaires. Mais je tenais vraiment à vous remercier d'avoir joué les intermédiaires. Hélène. Hélène est une femme exceptionnelle. Ça, on est d'accord. J'espère que ça va marcher, nous deux. Oui, bien sûr. J'en suis certain. Là. Rose. Rouge. Ça, c'est un nom simple et efficace. Je suis sûre que ça a déjà été déposé. Il paraît que t'as trouvé Charles. C'est vrai, je l'ai revu, oui. Et alors ? Bah alors, c'était génial. On a beaucoup discuté, comme le soir du gala. Ouais. Et tu vas le revoir ? Ça, je ne sais rien. Il ne m'a rien demandé, alors... Et quoi ? Tu vas faire quoi ? Appel. T'as raison. Une petite minute. Ah, justement, c'était elle. Ah, voilà. Hélène. Bonjour, j'appelais juste pour savoir si t'avais des projets de ce soir. Pas pour l'instant. Alors, ça te dirait qu'on dîne ensemble ? On dîne ensemble ? Avec plaisir. On n'a qu'à se retrouver vers les 18h. Disons, au Baron Crest ? Non, 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 mauvaise idée. Au Yellow Star Mistrot. Ou au... Pourquoi pas au Yellow Star Mistrot ? Oh, je m'aurai d'envie de goûter leur fraisier, c'est une très bonne idée. Et ensuite, on pourrait peut-être emmener-la au port. Elle adore les bateaux. Descendre jusqu'au port et aller voir les bateaux. Ce sera la soirée parfaite. Ça m'arrive de faire un détour quand je rentre à la maison, juste pour passer par la marina. C'est si beau, tous ces bateaux éclairés la nuit. Ah, super, je suis très content. Bon, bah, commence-moi tout à l'heure. Oui, à plus tard. Bien joué. J'ai dû l'impressionner. Juste avant la Saint-Valentin, vous êtes notre Cupidon personnel. Merci. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Qu'est-ce que tu fais là ? Je t'ai vu en passant devant, donc je viens de dire bonsoir. 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 Charles va me rejoindre pour dîner. Tu veux que je te tienne compagnie le temps qu'il arrive ? Ce serait adorable. Merci. Ça fait au moins trois fois que le serveur vient me remplir mon verre d'eau. Il doit penser qu'on m'a posé à la... Oh, ça, ça m'étonnerait. Oh, je sais qu'on devait venir ici ensemble, je suis désolée. Mais non, c'est pas grave. Par contre, j'exige un compte-rendu sur le foisier. Ça va de soi. Ok. J'en reviens pas que Charlie suggérait pile l'endroit que je mourrais d'envie d'essayer, à croire qu'on était prédestinés, quand je pense que j'ai sérieusement hésité à le rechercher après la soirée de gala. J'aurais raté quelque chose. Ça vaut vraiment le coup de prendre des risques. Les carrières du cristal. Quoi ? Tu te souviens pas ? Au Spring Break... La dernière année, tu voyais tout le monde sauter dans l'eau de je ne sais pas combien de mètres, mais toi, tu ne voulais pas, tu refusais d'essayer. Tu t'approchais du bord et à chaque fois, tu rebroussais chemin. C'était hyper haut ! C'est vrai, mais en fin de compte, avant que tout le monde ne rentre, tu as sauté comme une grande. Si tu ne m'avais pas tenu la main, jamais j'aurais trouvé le courage de me jeter à l'eau. Tu te souviens de ce que tu m'as dit juste après ? Que j'avais eu l'impression de voler. Et... Et que j'aurais dû me décider plus... Salut, désolé pour le retard. Oh, t'en fais pas ! Henri, bonsoir. Henri m'a vu à travers la vitre et il est venu me dire bonsoir. C'est très gentil de sa part. Je vous ai gardé la place. Merci. J'apprécie. Bon, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Henri. De rien. Bonsoir. Salut. Un café. Oh, volontiers, oui. T'arrives au bon moment. Ah oui ? J'ai trouvé un nom à ma rose et finalisé l'inscription. Wow. Félicitations. Tu feras quoi si tu gagnes ? Chaque chose en s'entend, non ? Pas plus vite que la musique. T'as raison, t'as raison. Mais je pourrais t'accompagner à la remise des prix, s'il te plaît. Quoi ? Je suis juste... Non, sérieusement, je suis fier de toi. Très fier. Que tu prennes le taureau par les cornes. Moi aussi. Plutôt fière. Alors, qu'est-ce que t'as choisi comme nom ? Eh bien, cette aventure, ça revient un peu à faire le grand saut pour moi. T'es d'accord ? Oui, je te suis. Alors ? Je l'ai baptisé... Crystal. La rose Crystal. J'aime beaucoup. Moi aussi. Tu fais quoi ce soir ? J'avais prévu de terminer du travail en retard. Pourquoi ? Ça te dit de venir dîner chez moi. Avec plaisir. Ah, génial. Charles aussi sera là. Je veux qu'il rencontre tant de caroles. Ce sera sympa de dîner tous ensemble. Eh, oui. Ça a l'air de bien se passer, vous deux ? Écoute, franchement, j'ai passé une semaine... Je suis extrêmement heureux pour toi. C'est oui, alors ? Évidemment. Tenez. Poème choisi d'Emilie Dickinson ? Oui. Hélène adore mettre des citations de ses poèmes sur le panneau devant le magasin. Mais vous ne croyez pas qu'elle préférerait un bracelet ou quelque chose du genre ? Non. Non. Non, elle sera aux anges, croyez-moi. Et c'est... c'est la première édition, en plus. Ah, c'est extraire. Je ne pensais pas que vous me donneriez quelque chose, si ce n'est un bon conseil, mais... Merci. Merci beaucoup. Oh, il m'a fait de l'œil plusieurs fois quand je passais devant la vitrine de la librairie, donc j'ai eu pas vraiment de mérite. Vous êtes sûr que vous ne préférez pas lui offrir vous-même ? Non. Non, 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 ça aura bien plus d'impact venant de vous, croyez-moi. Merci encore. C'est vraiment très généreux de votre part. Pas de souci. À ce soir. C'est ouvert, rentrez. Bonsoir. Je nous ai fait ma spécialité. Je suis vraiment ravie que tu n'es plus venue. J'allais pas rater l'occasion de rencontrer ton prince charmant. Je vais y aller en cuisine ? Oui, s'il te plaît. Et donc, la voilà qui vient vers moi, elle me bloque dans un coin, elle parle à 10 000 à l'heure, sauf que je puisse la couper. Oui, parce qu'elle était intimement persuadée que l'homme qui se dressait devant elle, c'était Henri. Oui, enfin, un bas des charges, tout le monde portait un masque. Tu ne m'avais pas raconté ça ? Bah, c'est un peu gênant. Je crois que c'est l'histoire la plus romantique que j'ai jamais entendue. Ça ressemble à un vrai conte de fées. J'admets qu'elle m'a tout de suite ensorcelée. Alors, dites-nous, Charles, vous faites quoi de votre temps libre ? Eh bien, en ce moment, je n'en ai pas trop, à vrai dire. Je suis très pris par le travail. J'ai une clientèle extrêmement exigeante. Comme nous, à cette période. C'est du sport, la Saint-Valentin. Il n'y a qu'une seule autre échéance capable de faire autant trembler les fleuristes, c'est la fête des mers. Non, ne me dites pas qu'on va remettre ça dans quelques mois. Je ne sais même pas si je vais survivre au 14 février. Mais d'ici la fête des mers, vous serez une pro-obesse. Mais oui, une vraie guerrière. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment comparable. Peut-être, oui, j'imagine que non. Vous savez, Carole et Hélène vont tous les jours au marché aux fleurs à 5 heures. Et puis, il y a les longues journées au magasin et parfois de longues heures de travail nocturne dans la serre. Oh, je n'assinuais pas que vous vous tourniez les pouces. Bien sûr, je sais bien. Quand j'arrive à me libérer un peu de temps, je ne crache pas sur une partie de poker. Oh, mon mari aussi adorait le poker. Il jouait tous les jeudis soirs. Tu te rappelles, Hélène ? Bien sûr. Eh oui, encore une passion qui nous lie avec Hélène, indécidément. Tu ne m'avais pas dit que tu t'étais mise au poker. Oh, j'ai dû oublier, alors. Son oncle a essayé à d'innombrables reprises de la faire jouer, mais ça ne l'a jamais intéressé. Tu m'as quasiment jeté les cartes au visage. Personnellement, je joue plutôt au ramie-moi. Quelqu'un veut encore du poker ? Je vais reprendre aussi. Ça se passe plutôt bien, non ? Oui. Mais il a clairement quoi qu'il baisse. T'as horreur du gâteau à la carotte ? J'en ai pas horreur. T'exagères. Je confirme, t'as horreur du gâteau à la carotte. Bah, j'ai peut-être pas pris le temps de l'apprécier à sa juste valeur. Je peux m'ouvrir à de nouveaux horizons. Ah oui ? Oui ? Eh bien, grâce à la tienne. Aux nouveaux horizons. C'est moi qui reçoive. C'est mal poli de manger avant ses invités. Il faut que je te dise quelque chose. Oh non. Quoi ? Je connais ce ton. Ce ton ? Quel ton ? Ce ton sérieux. C'est une mauvaise nouvelle. Non, non, non. Il n'y a rien d'alarmant. Il va juste y avoir du changement. C'est nul le changement. Non, c'est pas nul. Ça peut être très... Exaltant. Bon, je suis prête. Allez, dis-moi tout. Vite, comme si t'arrachais des spores. Je sais pas trop comment t'annoncer ça. Pour faire court, Hélène... Hélène ? Ton charlet est une vraie perle. Oh, je suis trop contente pour toi. Si j'entends. Oh, il est vraiment sympa. Et il a beaucoup de charme. Il a du charme, hein, Henri ? Oui, il a beaucoup de charme. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs que tu l'aies pris pour moi. Trop marrant. Il est marrant. Je vais vous aider à servir. Allons-y, alors. C'est à la carotte. Oh, c'est mon gâteau préféré. Ah oui ? Elle, elle aussi. C'était très sympa. C'est sincère ? Tu dis pas ça pour me faire plaisir ? Non, ils sont adorables, tous les trois. Oh, j'ai failli oublier. J'ai un petit gâteau pour toi. Oh, mais c'était pas nécessaire. Non, je sais bien, mais j'en avais envie. Vas-y, ouvre-le. Je t'aurais bien apporté des fleurs, mais j'avais peur de choisir la mauvaise couleur et de me tromper de les sages. Un recueil de poèmes d'Emily Dickinson ? Oui, j'étais chez un bouquiniste l'autre jour et j'ai pensé à toi en le voyant. C'est vrai ? Oui, c'est la première édition. Mais t'as vraiment tapé juste, c'est incroyable, j'adore. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. T'imagines, Emily Dickinson ? Oui, c'est le cadeau idéal pour toi. Tante Carole l'a adoré. Il faut dire qu'il a vanté trois fois ses talents de cuisinière. Et toi, alors ? Ah, moi aussi, je trouve que c'est une très bonne cuisinière. Oui, ben c'est important pour moi que tu l'aimes bien. Ah oui ? Bien sûr. Pourquoi ? Parce que... T'es mon meilleur ami. Eh bien, je pense qu'il a beaucoup de qualités. C'est vrai ? Oui. Et si quelqu'un mérite d'être heureux, c'est bien toi. Merci, Henry. En fait, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure ? On en parlera plus tard. C'est celle-ci que vous préférez. J'en ai encore dans l'arrière-boutique. Venez, je vais vous montrer. C'est là, au fond. Tiens, salut. Salut. C'est sympa, tes petits dessins. Merci. C'était cool de discuter avec toi, Aya. Avec toi aussi. Il faudra qu'on remette ça. Tous ensemble. Avec joie. À plus, alors ? Oui. Tu es rayonnante, ce matin. Tu te souviens qu'hier soir, on a souligné que c'était de la folie au magasin avant la Saint-Valentin ? Eh bien... Tout à l'heure, en arrivant, j'ai trouvé ça sur le comptoir. Bon courage. J'espère que ça t'aidera un peu. C'est pas hyper gentil de la part de Charles. Quoi, ça vient de Charles ? Oui. Qui d'autre m'offrirait ça ? Je croyais que... Oublie. Alors, c'est quoi... C'est quoi l'histoire d'Henri ? Comment ça ? Il a quelqu'un ? Ou... Non. Pourquoi ? Tu serais intéressée, toi ? Je sais pas. En tout cas, on a bien accroché. Quand tu as accompagné Charles, on a discuté et... Il a une licence de pilote, tu le savais ? Oui, oui. Il est super intelligent. Et il est marrant et séduisant. Tu trouves pas ? Si. Si. Bien sûr. Oh, le client m'attend. Bonne journée, madame. Merci à vous aussi. Au revoir. Bonjour. Bonjour, Henri. Hélène est dans l'arrière-boutique ? Oh, non, je suis désolée. Elle est sortie avec Charles. Ah. Que... Je croyais qu'on devait manger ensemble, mais... J'essaierai de le croiser plus tard. D'accord. Au revoir. Henri ? Ah, salut, Bess. Ça va, à la forme ? Très bien, et toi ? Bien. Mais on est tellement débordés à la boutique que je me suis dit qu'il fallait que je croque un bout pour tenir jusqu'à ce soir. Tu m'étonnes, ce que c'est. Je fais pas ça ? Je t'en prie ? Oui, bien sûr. Oui. Tu lis quoi ? Oh, mais... C'est un truc que j'ai ramassé dans la librairie d'en face. J'étais censé déjeuner avec Hélène, mais comme c'est tombé à l'eau... Vous êtes amis depuis longtemps, tous les deux ? Depuis l'université. Et quand je suis revenu m'installer à New York, on a renoué. Oui, Hélène m'a raconté. C'est une histoire géniale. Oui. Même si je doute que ça puisse rivaliser avec un quiproquo, un bal masqué. Il y a eu un quiproquo, le râle. Oui, tu as raison. Disons que les deux histoires sont ex aequo, alors. Ah, quelle fois. Finalement, en fait, j'ai plus si faim que ça. T'es sûre ? Oui, certain. On fait quelque part ? D'accord, je te suis. Je ne sais pas si je crois au destin, mais... À ce moment précis, j'en étais pas loin. Parce que je venais à peine de me réinstaller à New York pour repartir de zéro. C'était... C'était des moments pas faciles. Je sortais tout juste d'un divorce. Tout était un peu chaotique. Et à la minute où j'ai signé pour le jardin botanique, je me suis dit que j'avais fait une bêtise. Et je me revois. Là, j'étais assis dans mon bureau à me demander si, en fin de compte, ce déménagement, c'était pas une erreur magistrale. Et là, je vois entrer Hélène. Avec cette espèce d'énorme couronne de fleurs bleues ridicule. Et là, j'ai su... Mes doutes se sont envolées. J'ai su que... J'avais pris la bonne décision. Mince, alors. Quoi ? Comment j'ai pu être si aveugle ? De quoi tu parles ? Tu es amoureux d'Hélène ? Je suis amoureux d'Hélène. C'est... Non, je suis pas... Ça fait longtemps. Un bout de temps. Attends, pas depuis le Kiproko Floral ? Eh bien... Mais tu lui as jamais rien dit ? Je n'en ai jamais eu l'occasion. Il y avait toujours quelque chose. Au tout début, à mon retour, quand on a renoué, Hélène avait un copain. Et le temps qu'il se sépare, j'étais avec quelqu'un et... De quoi tu lui as parlé de Charles ? Parce que... Je savais que ça lui ferait plaisir. Tu es vraiment un ange, Henri. Tiens, je t'offre un cookie. Tu en as plus besoin que moi. C'était juste là. Et donc, j'ai passé presque une heure avec le client à éparpiller les fleurs d'oranger sous l'arbre. Excuse-moi, il faut que je t'écroche. Allô ? Essaye de gagner du temps. Je peux être là dans 20 minutes. Tiens, bon. Le devoir m'appelle. Pas de soucis, je comprends. Je suis à deux doigts de clôturer une vente. Quand ce sera fait, j'aurai de nouveau plus de temps libre. Mais là, l'enjeu est vraiment colossal. Il faut que je mette ça à terme. Ça semble important. Ah oui, je négocie le rachat du jardin botanique. Le rachat du jardin botanique ? C'est un emplacement en or. Mon client va y construire une résidence de luxe. Une petite minute. Vous voulez remplacer le jardin botanique par des immeubles ? Tu n'étais pas au courant. Comment est-ce que tu saurais ? Eh bien, le jardin botanique croule sous les dettes. La situation est devenue intenable, donc ils veulent vendre. J'étais persuadé qu'en vite on avait parlé. Salut. Salut. Tu vont t'aimes le dire un jour ? Te dire quoi ? Eh bien que le jardin botanique est en vente. T'as appris la nouvelle ? Oui, oui, forcément. C'est Charles qui négocie l'accord. Et il veut le boucler cette semaine pour transformer le jardin en des immeubles à la noix. Glenn, le jardin a des problèmes financiers depuis des mois. J'ai tout essayé pour le sauver. C'est pour ça que je t'ai laissé le soir du gala pour tenter d'impressionner un investisseur potentiel. Andrew Gray est un type super riche qui a un portefeuille diversifié. Donc on espérait qu'il pourrait sauver le jardin, qu'il pourrait nous renflouer, mais... Il a finalement dit non. Mais Henri... Qu'est-ce que tu vas devenir ? Tu vas perdre ton travail. Eh bien, comme j'ai senti le truc venir, j'ai eu le temps de prospecter pour un autre emploi. Et j'ai fini par accepter un poste de chercheur dans un parc national. Un super truc. Je vais diriger toute une équipe. Mais c'est une excellente nouvelle, non ? Oui. Mais c'est en Arizona. En Arizona ? Il faut que je sois sur place le 14. Mais c'est mercredi prochain ? Oui, je sais. Et tu comptais m'en parler quand ? J'ai essayé. Arrête, t'as essayé ? Eh bien, c'est trop forcé, alors. C'est débordé. On a toujours le temps pour un truc pareil. Mais j'ai jamais trouvé le bon moment pour te le dire. Je suis désolé de ne pas t'en avoir parlé avant. N'empêche que je t'en veux. J'essaie. Tu pourras pas rattraper le coup avec un café. J'essaie, c'est pour ça que je t'ai ramené à le chocolat. Tu vas te faire plaît comme méthode. C'est bizarre. J'ai fini par trouver quelqu'un. Et dans la semaine qui suit, je perds la personne qui met la plus chère. Il n'est pas question de me perdre. J'ai presque l'impression que c'est déjà fait. J'essaie, c'est bien. 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 Bonsoir. Salut. Je savais que je te trouverais ici. Oui. Je suis très prévisible. Désolée. Je sais que tu as un gros mariage demain, donc je... Je passe en coup de vent pour te dire au revoir. Je n'arrive pas à croire que tu pars à l'autre bout du pays. Oui. Cette semaine est passée tellement vite. Je voulais venir te voir plus tôt, mais je suis désolé, je n'ai pas trouvé le temps de... Non, je comprends, je t'assure. Tu avais tout écartant à faire. Oui. Tu décolles à quelle heure ? 16 heures. Tu vas énormément me manquer. Oui, toi aussi. Joyeux Saint-Valentin. Ok. Attends une minute. Voilà, c'est mieux. Au revoir. Dire au revoir à Henri, ça a été... plus dur que je ne croyais. Je savais que ce serait rude, mais... Je comprends, c'est ton meilleur ami. C'est normal que tu sois triste. C'est sûr, mais... Je crois que j'étais... plus que triste. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'en sais rien. J'en sais rien, c'est juste que... Je crois... Je crois que j'attends un signe. Une confirmation. que j'ai fait le bon choix. Hélène ? Tu viens de recevoir un paquet. Quoi ? Un cadeau. Alors... Qu'est-ce que c'est ? À la fin. Voilà, ça fera 3,50. Henri ? Tiens, il paraît que tu pars en Arizona. Eh oui. Aujourd'hui. Wow. Et toi alors ? T'as prévu quelque chose pour la Saint-Valentin ? Non, Hélène a un mariage. Je vais aller l'aider. Peut-être qu'après, on ira manger un peu. Mais je doute qu'elle soit très motivée. J'en jurerai pas. Elle a dit qu'après ce genre d'événements, elle était souvent très fatiguée. Oui. La Saint-Valentin, ça a beaucoup de valeur à ses yeux. Moi, je lui réserverai une surprise. Une surprise qui témoigne que tu es heureux qu'elle soit entrée dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire ? Sincèrement, je tiens à te remercier. Si tu ne m'avais pas reconnu l'autre fois, je serais resté à jamais l'inconnu masqué. Il n'y a pas de quoi. Ok. Alors, bon voyage. On va pas se dire bonjour. Ça marche. Elle gère le magasin. Mais, passez la voir à l'occasion. Elle sera ravie. Je vais y songer. Oh, attention. Ça va ? Oui. Mais elle m'a collé ça dans les mains et m'a dit de te les apporter au plus vite. Pousse ça là. Mais certainement. C'est bien comme ça ? Parfait. Je vais juste le déplacer par là. Oui, je n'ai pas ton sens esthétique. Merci. Je te l'ai dit, tant qu'on est ensemble, c'est une belle savanata. Oh, non, pas pour ton aide. Enfin, si, mais pas que. Pour ton cadeau. Ton cadeau ? Le tableau. Comment tu as retrouvé l'acquéreur ? Mais de quel tableau tu me parles ? Hélène. C'est magnifique. Je vais pleurer, je crois. Non, pensez à votre maquillage. Il est waterproof, pas tout de suite. Alors, dans ce cas... Oh, quelle merveille. Il vous plaît. Il est magnifique. Maintenant, je peux aller m'habiller. Monsieur Andrew Gray ? C'est mon grand-père. Il n'aurait pas assisté à la soirée noire et blanche par hasard ? Ah, si, si. Je voulais qu'il m'offre ses billets en guise de pré-cadeau de mariage, mais apparemment, il devait y aller pour parler à terre. Est-ce qu'il est là ? Oui, il est devant le livre d'or. Merci. Excusez-moi, monsieur Gray. Je vous écoute, oui. Bonjour, je m'appelle Hélène. Je m'occupe des fleurs du mariage. Oh, eh bien, je vous félicite. La salle est magnifique. Je suis passé dans votre boutique récemment, un endroit charmant. Merci. J'ai appris que vous aviez visité le jardin botanique et que vous envisagiez d'investir. Disons que j'ai envisagé d'investir. Euh, voulez-vous en venir, au juste ? J'aimerais que vous reveniez sur votre décision. Monsieur Gray, vous nous excusez une petite seconde ? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Tout en fait. Tu fais quoi, là ? J'essaie de sauver le jardin botanique. J'ai quasiment scellé l'accord et tu vas introduire un acheteur de dernière minute. Je comprends pas. Je ne peux pas rester les bras croisés alors qu'un endroit que j'aime va être transformé en parking. En résidence de luxe. Je tiens beaucoup à ce jardin botanique. Et si j'ai une chance de le sauver, il faut que je la saisisse. Bien. Pardon pour ce contre-temps. Écoutez, j'admire votre enthousiasme, sincèrement, je vous assure, mais malheureusement, je doute que ce jardin soit un investissement rentable. Vous disiez que vous étiez venu dans mon magasin et c'est vous qui avez commandé ce bouquet pour votre femme. Oui, en effet. Il ne s'agit pas d'un de nos arrangements de base. Autrement dit, vous avez sélectionné ces fleurs vous-même. Oui, oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qui a motivé votre choix, alors ? J'ai choisi des orchidées parce que... Eh bien, ça me rappelait la Grèce. C'est là que... C'est là que j'ai rencontré ma femme. Et sinon, pour les œillets, ils ont exactement la même couleur que la robe qu'elle porte. Vous rajoutez cette rose bicolore. Eh bien, celle-ci, je l'ai choisie parce que... Bien que je connaisse ma femme depuis un certain temps. Elle gardera toujours une part de mystère pour moi. Vous avez choisi ces fleurs parce qu'elles vous évoquaient des choses. Elles vous transportaient quelque part. Oui, vous avez raison. C'est ce qu'on peut ressentir au jardin botanique. Ils trouvent des trésors du bout du monde et les ramènent jusqu'à nous pour qu'on en profite en compagnie des gens qu'on aime. Je sais bien qu'investir dans le jardin peut sembler un pari risqué. Mais je crois que les choses les plus importantes dans la vie impliquent une certaine part de risque. S'il y a quelque chose de précieux dans la balance, ça vaut le coup, non ? De tenter le saut dans l'inconnu. Alors, ça a donné quoi ? Disons que j'ai plaidé ma cause. Il a promis de réfléchir. Je vais devoir appeler mon client et me battre pour qu'il remporte le contrat. Je sais. Et si c'est moi qui gagne, on deviendra quoi, nous deux ? T'as aucune chance. J'appellerai monsieur Greg tous les jours s'il le faut. Ces dernières semaines, j'ai pris conscience que je pouvais être beaucoup plus combatif que je ne pensais. Et je ne peux pas laisser disparaître ce jardin. Écoute, Charles... J'ai compris ta tête. Ça ne va pas le faire, nous deux. Je suis désolée. Il ne faut pas. Tu sais, l'autre soir, au gala, j'ai ressenti quelque chose d'unique. Pour moi, cette soirée, c'était vraiment un moment magique. Cette rencontre avec toi, c'était réellement le rêve. C'est tout le problème avec les rêves. On finit par se réveiller. Il faut croire. Prends soin de toi. D'accord ? J'ai une bonne douzaine de coups de téléphone à passer et je sais d'avance qu'on va me hurler dessus. Au revoir. Allez, s'il te plaît, envoyez des croches. Les passagers les vols 214 à destination de Kremis Arizona sont priés de rejoindre les portes d'embarquement. Allô ? C'est toi, pas vrai ? C'est toi qui m'a déniché le tableau. Hélène ? Dis-moi la vérité. Tu étais si déçue de l'avoir ratée. Comment t'as réussi à retrouver cette trace ? J'avais gardé la liste des invités. Écoute, Hélène, je... Qu'est-ce que t'as dit, là ? Je veux que tu restes. Je... Je comprends pas. Depuis deux semaines, j'essaye de me bouger et de prendre des risques. Mais il y a une chose que... que j'ai pas le courage de faire, c'est de se dire ce que je ressens pour toi. Mais... Mais Charles, dans tout ça... on était passés l'un pour l'autre. Euh... Je vais devoir te laisser... Henry. Sincèrement, ça fait beaucoup de choses à digérer, là. Je te rappelle, dès qu'on atterrit, d'accord ? Oui. D'accord. Je suis désolé. Non, il faut pas. Je te souhaite un bon voyage. Merci. À plus tard. Ardbol de prendre des risques, c'est fini. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On pourra pas dire que j'ai pas essayé. J'ai d'abord tenté de retrouver un homme masqué qui était finalement plus une grenouille qu'un prince. Et ensuite, j'ai avoué mes sentiments à mon meilleur ami qui a sauté dans un avion pour partir à l'autre bout du pays. En bref, c'est un fiasco sur toute la ligne. Tout s'est retourné contre moi en fin de compte. Une prise de risque n'est pas forcément synonyme de succès. Sinon, on appellerait ça autrement. Je sais que tu m'as donné ce colier pour que je m'inspire de maman. J'ai l'impression de vous avoir trahi. Oh, Hélène, je ne t'ai pas donné ce colier dans l'intention de te changer. Je te l'ai donné parce que tu lui ressembles d'ores et déjà beaucoup. Ouais, tu parles. Tu sais où elle a eu ce colier ? En Espagne ? Au Portugal ? En France ? C'était un cadeau. De qui ? De moi. C'est toi qui l'as lui offert ? C'était la veille de son départ à Paris. Pour ses études ? Elle avait emballé toutes ses affaires et elle s'apprêtait à laisser derrière elle tout ce qu'elle avait connu. Autant te dire qu'elle était nerveuse. C'est bien simple, je ne l'avais jamais vue aussi stressée. C'était au point qu'elle a fini par m'avouer que... qu'elle songeait même à renoncer. Pourtant, elle n'avait peur de rien. Oui, tu as raison. Mais elle avait besoin qu'on le lui rappelle et toi, c'est pareil. Je ne vois jamais imaginer. Tu sais, ta mère n'a jamais prétendu qu'elle n'avait peur de rien. Elle disait juste qu'elle était prête à tout. et je crois que tu as hérité ça d'elle. Est-ce que je t'ai déjà remercié au moins de tout ce que tu as fait pour moi ? Oh, Hélène. Devoir grandir depuis toute petite, ça vaut tous les remerciements du monde. Ça restera ma plus grande joie. Croire. Carole ? Téléphone. Bon, on a encore une commande à livrer. Pour le... Demotonique ? Un bouquet de Saint-Valentin. de dernière minute. Tu préfères que je te remplace ? Non, non, t'en fais pas. Je t'assure. Très bien. Je te propose une chose. Tu fais l'arrangement, je rédige la carte. Vendu ? Vendu. C'est prêt. Je reviens tout de suite. Oh, il n'y a pas d'urgence. Oh, je suis tombée sur M. Gregson au mariage. Je lui ai suggéré de passer à l'occasion. Bonsoir, Hélène. Bonsoir. Carole. Joyeuse Saint-Valentin. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Qu'est-ce que tu fais ici ? C'était trop dur de partir. C'est pour toi les flères ? Pas tout à fait, non. Elles sont pour toi, on va dire. Tiens, la carte. Si oui. Ta tante a eu la gentillesse de la remplir pour moi. Hélène, tu es ma meilleure amie. Et... au fil du temps passé ensemble, tu es devenue beaucoup plus que ça. Pendant toute une période, tu t'es éloignée de moi, mais ensuite, sans créer garde, tu as ressurgi dans ma vie. Avec le mauvais bouquet de fleurs. Je t'ai aimé. Donc... Est-ce que tu veux m'épouser ? Même si ça te semble incroyable, tu m'as motivée à faire le grand saut, alors... Fais-le avec moi. Tu promets de maintenir la main si je dis oui. Je t'aime. Oui. Je t'aime. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et je t'aime. Je t'aime, Laisse-toi, Valentin. 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 Laisse-toi, Valentin.